Dans l'espace prend la forme de mon regard, un recueil d'observations publié en 1995, l'astrophysicien québécois Hubert Reeves interroge l'homme dans sa relation au cosmos et son influence sur l'environnement qui l'entoure. Ce faisant, il invoque régulièrement la créativité de la nature humaine, laquelle n'hésite jamais à sortir des sentiers battus pour innover et comprendre le monde avec le peu de moyens à sa disposition. Une phrase de son ouvrage résume d'ailleurs parfaitement cette pensée. Pour explorer le champ des possibles, le bricolage est la méthode la plus efficace. Sauf que pour Reeves, le génie bricoleur de l'homme est par essence à double tranchant. Il peut construire comme il peut parfois détruire. Et le Grand Prix d'Australie 2023 nous l'a bien rappelé. Quatre zones DRS dont trois superflus, trois départs arrêtés dont un incompréhensible, deux cartons en course dont un évitable. La FIA et la F1, une fois encore, ont semble-t-il voulu bricoler un spectacle à tout prix à Melbourne, préférant s'inspirer du fiasco d'Abu Dhabi 2021 que de la sagesse de Monza 2022 où le bon sens sécuritaire et sportif avait prévalu. Pourtant, quoi de mieux pour explorer le champ des possibles que de jeter artificiellement des gladiateurs encore et encore dans une arène comme on jetterait indéfiniment une paire de dés sur une table de craps. Eh bien, pas grand chose a priori, jusqu'à ce que l'on retombe et bêté sur les images du carnage que fut l'amorce du 57e tour de course. Un carnage qui fut la résultante d'un drapeau rouge difficilement compréhensible malgré la perte de roue de Kevin Magnussen et la traînée de débris qui en a découlé. Et pour se convaincre de l'étrangeté de la décision, il suffit d'écouter la réaction des pilotes pendant et après la course, qu'ils aient gagné ou perdu dans l'opération. Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso ou encore George Russell, pour ne citer que cela, vous diront tous qu'une fin de course sous Safety Car eût été amplement suffisante. Mais non, au lieu de cela, on a préféré relancer la machine à sous sur une piste froide et après un tour de chauve bien trop lent derrière la Safety Car pour éviter tout effet patinoire. Par conséquent, peut-on franchement en vouloir à Carlos Sainz d'avoir sous-viré vers la roue arrière droite de Fernando Alonso ? Peut-on véritablement blâmer les deux Alpines de s'être mis au tapis ? Et peut-on seulement fustiger Logan Sargent après une erreur d'appréciation au freinage du virage 1 ? Eh bien d'après moi, pas vraiment, puisqu'à Melbourne, c'est la FIA, bien plus que les pilotes, qui a sacrifié la sécurité sur l'autel du spectacle, simplement parce que le règlement sportif le permet désormais. Rappelons que depuis 2020, la direction de course a brandi 17 drapeaux rouges, soit autant qu'au cours des deux décennies précédentes. Alors certains y verront le hasard des probabilités ou le renforcement des mesures de sécurité, quand d'autres soupçonneront un prétexte pour exploiter le plus possible la règle des départs arrêtés post-interruption de course, en vigueur depuis 2018. Et franchement, indépendamment de l'obsolescence évidente de la piste de Melbourne en matière de sécurité et en commissaire de piste, nul besoin d'être un théoricien du complot pour soupçonner la FIA d'être également sous influence du show tel que prôné par Liberty Media. Les conséquences de ce naufrage, en plus d'avoir alimenté les divers incidents qui ont pullulé dans l'enceinte du circuit tout le week-end, ont évidemment obligé la FIA à bricoler, une fois de plus, pour ne pas dire rafistoler, le classement avant le Tour 57. Ou du moins, ce qu'il restait de ce classement. On aura donc une pensée émue pour les deux pilotes alpines et le pénalisé Carlos Sainz qui, tous trois, auront eu, à juste titre, la désagréable impression de s'être fait flouer. Le pire est que sans pour autant nous avoir livré la course la plus anthologique de la décennie, le Grand Prix d'Australie n'était pas dénué d'intérêt avant le deuxième drapeau rouge fatidique. Loin de là, cinq monoplaces différentes aux cinq premières places, des rythmes de course extrêmement proches en pneus durs entre Lewis Hamilton P2 et Landon Norris P9, des Alpines, des As et des McLaren en verve et quelques dépassements magnifiques signés Carlos Sainz sont autant d'éléments pour s'en convaincre. Sauf que malgré ce mélange de couleurs inattendues et sans doute circonstancielles à la nature atypique du tracé, la monoplace et le pilote ayant donné le la tout le week-end sont toujours les mêmes. Il s'agit de Red Bull et de l'imbattable Max Verstappen. Après l'Arabie Saoudite, ils furent pourtant nombreux à avoir en Sergio Perez un prétendant titre sérieux face aux néerlandais. Mais la calife du samedi, marquée entre autres par la sortie de piste de Checo qui ruina son week-end, a bien montré que cette idée ne relevait que du fantasme. Alors le dimanche, le soi-disant pilote du jour nous aura pourtant gratifié d'une solide remontée jusqu'à la P5. Une remontée certes belle mais lente et qui contraste avec la supériorité actuelle de Max, notamment dans la gestion des dépassements. Pourtant bien plus rapide, Checo a en effet peiné à se défaire du binôme Norris-Hulkenberg, blottis dans son aspiration pendant plusieurs tours. Quand Max de son côté était parvenu, au moyen d'un secteur 3 étourdissant, à s'extraire immédiatement de la zone de DRS après s'être défait d'Hamilton pour le leadership de la course. Être constant en toutes circonstances et rapide quand il le faut. Voici les qualités qui manqueront sans doute toujours à Perez et sans lesquelles, il ne sera au mieux qu'un numéro 2 rebelle. Car face à Max, l'esprit de bricolage dont Sergio a fait preuve à Melbourne ne lui ouvrira aucune perspective. Chez Mercedes par contre, il y a fort à parier que pour explorer le champ des possibles, le bricolage au sens noble du terme reste effectivement la méthode la plus efficace. La marque à l'étoile nous habitue donc au raccommodage, en optimisant les réglages de sa rétif W14 dans l'attente de sa monoplace à l'aéro nouvelle et au plafond de performance plus haut. Et de ce point de vue là, les compétences et le génie créatif de l'équipe ont encore fait mouche. P2 et P3 en qualif, puis P2 en course devant Aston Martin et Ferrari à la régulière. Seule ombre au tableau, les inquiétudes sur la fiabilité du bloc Mercedes, qui après avoir touché l'amstrel à Jeddah, abandonne le pauvre George Russell au beau milieu de la course. Mais le résultat est là, et le Lewis Hamilton des mauvais jours semble être resté au Moyen-Orient pour laisser la place à un septuple champion du monde radieux à Melbourne, quoique toujours mal à l'aise au volant. Une bonne humeur qui résulte d'une gestion de course fantastique, quelques mètres devant un Fernando Alonso qui ne l'a pas lâché d'une semelle. Une bonne humeur qui fait sans doute aussi suite à la satisfaction d'avoir pu dépasser Max Verstappen au virage 3 du premier tour, permettant aux deux Mercedes de prendre la tête comme autrefois, et restaurant quelque peu l'image que l'accrochage d'Inter Lagos l'an passé avait entaché. Alors Max se plaindra certes d'une manœuvre trop agressive et hors des clous du règlement, et qui pourtant ressemble étrangement au départ d'Imola et de Barcelone 2021 dans leur intention, sauf qu'à l'époque, les rôles étaient inversés. Pour paraphraser Fernando Alonso dans son interview donnée à l'équipe en mars dernier, il n'y a donc pas Camilton qui a la mémoire courte. Le bricolage permet donc à Mercedes de consolider sa P3 au constructeur, 9 points derrière Aston Martin, qui marque de gros points grâce au podium de Fernand et la P4 chanceuse de Landstroll, et largement devant la Scuderia Ferrari qui elle aussi aura tenté de bricoler tout le week-end afin d'ouvrir ses perspectives. Mais la pénalité rageante attribuée à un Carlos Sainz qu'on n'avait plus vu aussi à l'aise depuis 2021, couplée à la sortie de piste précoce de Charles Leclerc qui rappelle la désinvolture de Monaco en 2019, ont bien montré que chez les Rouges, le rapiessage n'est toujours pas à l'ordre du jour. Alors oui, en Formule 1 plus qu'ailleurs, on teste, on triture, on bidouille, on rafistole, bref, on bricole. Tantôt pour le meilleur comme avec Mercedes, tantôt pour le pire comme avec la FIA. Mais lorsque le bricolage aboutit non plus à l'exploration du champ des possibles, mais au chaos et à l'incompréhension, les pires craintes d'Uber Reeves sur la nature humaine deviennent réalité. En F1, le Grand Prix d'Australie 2023 n'aura été que l'énième signal des limites de cette philosophie, alors pourvu qu'enfin, des leçons soient tirées. Merci d'avoir écouté cette chronique, j'attends vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à partager et liker ce contenu tout en vous abonnant à la chaîne et en activant la clochette. On se retrouve très vite pour la suite des aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada